Générique Mesdames et messieurs, bienvenue sur Pix Plus Sport, bienvenue dans le deuxième épisode d'En Roues Libres. Aujourd'hui épisode un petit peu spécial, on va justement, il faudra ne pas faire de roues libres puisqu'on risque de se retrouver le derrière sur le parquet, on va parler de pistes, vous m'aurez bien compris et pour parler de pistes évidemment, je suis avec deux de mes consultants, je vais dire les plus fidèles c'est la crème de la crème pour parler des meilleurs pistards qui iront du côté des deux gants dans le Cueil Frédéric Amorizon et Gérard Boulayne sont avec nous, bonjour. Salut Gordon. Frédéric, ça va ? Très très bien. Gérard, bonjour. Premier épisode ici dans En Roues Libres, qu'est-ce que ça te fait de découvrir une nouvelle émission, de nouveaux consultants, de la jeunesse Gérard, ça fait plaisir. Comme tu peux le voir, je suis excessivement stressé. Oui, j'ai l'impression. Mais concentré et passionné malgré tout, de découvrir. C'est l'idée d'un quiz à la fin, il va falloir montrer qu'on est présent. Oui, on va quizer. Bon, et pour parler de pistes, bien sûr, il fallait un invité qui a un beau passé de pistards aussi. Justin Vendouc est présent avec nous aussi, il a été coureur chez Wallonie-Bruxelles, il a notamment été un recordman du kilomètre en Belgique. Bonjour, merci d'être parmi. Salut Gordon, salut à tous. Alors Justin, tu es important aujourd'hui pour la formation au niveau de la piste, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. On va juste s'intéresser directement à ce qui nous attend la semaine prochaine, le 14 novembre. Les six jours de gants, Fred, Gérard, on y sera pour commenter cela. Quatre jours avec Gérard, deux jours avec Frédéric pour terminer en beauté. Gérard pour placer un petit peu le contexte aussi. Les six jours de gants, c'est une course assez spéciale, c'est un folklore, Frédéric. Oui, c'est un mélange de folklore, d'ambiance au centre de la piste et dans les gradins. Et puis de grands champions qui, depuis des années, pendant six jours, font vivre pour les amateurs de cyclisme en hiver, d'offrir le spectacle grandiose. Parce que ce sont finalement des artistes sur le vélo qu'on peut voir dans différentes disciplines, avec souvent l'épreuve derrière dernier qui apporte énormément de spectacles. Ils sont dans beaucoup de vitesse et c'est quelque chose qui donne souvent énormément d'ambiance dans le cup. Et puis Gérard, il y a aussi le mid-plane où vous avez certainement passé de belles heures là-bas. Moi j'ai surtout hâte d'être mardi prochain pour enfin pouvoir retourner sur le mid-plane parce qu'il y a aussi du chaud qui est prévu là-bas. Gérard, c'est un événement tout à fait spécial. Eh bien je vais vous surprendre, non, je ne suis jamais allé vraiment sur le mid-plane à Gant. Par contre à Cologne, à Brême et à Stuttgart, j'y suis allé très très régulièrement. C'est évidemment la fête. Les six jours, c'est un aspect sportif, mais c'est aussi la fête tout autour. On rappellera simplement que si on parle d'aspect historique, le Veldiv à Paris faisait 20 000 spectateurs présents. 20 000 spectateurs, c'est quand même énorme. Avec tout le bon monde parisien qui était présent, que ce soit du baron Rothschild jusqu'à Missinghette. On remonte évidemment dans le temps et ne riez pas. Je n'y étais pas à cette époque-là. Mais c'était vraiment l'endroit où l'on se retrouvait, comme pour vivre un concert aujourd'hui à Forêt-Nationale par exemple. On aura l'occasion en tout cas de revenir sur le contexte historique. Merci Gérard. On annonce du très beau monde cette année. Il y a un petit peu un changement tout de même. Il y a une page qui se tourne. On a eu les Moreno de Pau, on a eu les Kenny de Queteleu. On a eu l'année passée l'épisode Elio Case qui a dit au revoir, qui sera là d'ailleurs pour donner le départ. Justin, j'imagine que tu as un petit peu côtoyé ces garçons-là. C'est quand même spécial de les voir partir et de voir la relève arriver puisqu'on a tout de même Rob Gaze qui est déjà triple vainqueur, qui vient pour une quatrième victoire d'affilée. C'est spécial de voir cette page qui se tourne. Clairement, moi, tout gamin, j'allais voir Elio Case. Tous les gamins, on allait voir Elio Case. Ensuite, il y a eu Kenny qui j'ai côtoyé, qui est maintenant coach national. Et moi, mon coup de cœur, ça reste la victoire de Moreno parce que c'était mon pote de chambre. On a fait pas mal d'années ensemble en sélection. Et ouais, de voir des gars comme ça, ça fait partie de l'histoire qui disparaissent. Mais voilà, il y a plein d'autres. Il y a une chouette relève en Belgique qui est déjà là avec Rob Gaze qui a déjà trois victoires de suite. Donc je crois que les six jours sont encore belges pour quelques années. Ouais, dernier vainqueur effectivement avec l'Insee de Wilder. Il y a onze autres duos qui vont essayer tout simplement de les battre. On pense notamment aux néerlandais, Jury Havik et Jan-Willem van Schiep qui seront là aussi. Jules Esters qui change de collègue, qui sera avec Vanden Bosch. Donc après le forfait du français Benjamin Thomas. Il y a beaucoup de beau monde. On aura aussi des épreuves féminines le vendredi et le samedi avec Lotte Kopecky. Ça aussi, c'est important. On a implémenté les courses féminines. On a implémenté les courses avec les athlètes paralympiques. Ça fait partie de l'évolution des six jours de gants aussi. Oui, c'est quelque chose qui est important. Alors dans les épreuves féminines, et on a pu le voir encore l'an dernier, Lotte Kopecky a dominé ça de la tête et des épaules. Mais c'est vrai que ça apporte vraiment un plus d'avoir comme ça, au lieu d'avoir ces coupures entre les différentes épreuves, messieurs, d'avoir d'autres épreuves qui viennent se mêler pour le grand public. Et on voit l'évolution des autres disciplines. Le cyclisme féminin qui est en pleine évolution sur la route, retransmis maintenant énormément à la TV, mais également le côté très sympa de pouvoir suivre les femmes sur deux jours comme ça, lors de cette épreuve gantoise. Et les jours sont bien choisis, Gérard et Frédéric, puisqu'on aura le vendredi avec Gérard qui pourra suivre les courses féminines. Et puis le samedi, avec vous Frédéric, on dirait que ça a été préparé comme ça. C'est bien possible. C'est bien possible que Gérard ait demandé de régler cela de la plus belle des manières. C'est son expérience. Donc voilà, j'essaierai d'au moins rivaliser avec ce qu'il aura pu mettre en place le vendredi. Il y aura aussi, parce que vous avez parlé de Lotte Kopecky, il y aura aussi Hélène Esters qui sera là peut-être pour venir un petit peu jouer des coudes avec Lotte. Sœur cadette, on le rappelle de Jules Esters. Elle est championne d'Europe U23 tout de même. On parlait des athlètes paralympiques. Il y a eu de multiples champions du monde aussi lors de cette magnifique semaine à Glasgow. Donc on va avoir énormément de beaux montres. On va revenir avec toi, Justin, justement, par rapport à ces six jours de gants, cette ambiance. Tu parlais de Moreno de Pau. Même si tu n'as pas eu l'occasion, toi, de rouler les six jours de gants véritablement, participer aux six jours de gants quand on est un pistard, c'est un petit peu le Graal. Oui, c'est un peu une consécration. J'ai revu un article de Thibaut Bernard qui disait qu'il espérait y participer. Ce ne sera pas encore pour cette année, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. En allée, il finira, d'ailleurs, Thibaut Bernard. Oui, mais pour un cyclier, un pistier belge, c'est un peu la consécration. Ça a autant de valeur que d'aller faire un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Les six jours, même encore plus en Flandre parce que c'est tellement intégré, déjà en école de cyclisme. Donc oui, les six jours, c'est déjà, niveau sportif et ambiance, c'est un chaudron. C'est comme dans une tribune de foot, dans un club de supporters. La piste, le club, c'est ça pendant six jours. Oui, alors il n'y a pas que les pistards qui y vont, il n'y a pas que les fans de pistes aussi. On y croise souvent du très beau monde aussi, extra-sportif, mais également des sportifs. L'année passée, on avait vu Sylvain Moniquet, d'ailleurs particulièrement en forme sur le mid-plane, Gérard. On a aussi des stars qui viennent chanter. On pense à Loredana. Frédéric l'écoute tous les jours le matin dans sa voiture. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Vous parliez de chaudron, Justin. Et pourtant, Gérard, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'il y a le côté un petit peu historique. Si ça élève les foules chaque année du côté de Gant, il y a quand même à certains endroits où la ferveur a disparu. Et ça, c'est bien triste. Je pense qu'un peu partout, la ferveur a disparu, puisque avant, ça a commencé quand même en Angleterre, il y a très très longtemps, avec Birmingham en 1875. C'était, il faut savoir, une épreuve d'endurance où il n'y avait qu'un seul coureur qui faisait les six jours et qui était en piste 24 heures sur 24 pendant six jours. Opération un peu folle. Mais il n'y a pas énormément d'années que le fait de rester à deux ou à trois en verse à un certain moment en piste pendant 24 heures sur 24, automatiquement, même pendant les périodes de neutralisation, un des deux ou des trois équipiers devait rester en piste à l'aise. Il tournait sans aucune véritable raison, mais ça faisait partie du spectacle. Les jours et nuit, on pouvait rester à la piste, on pouvait manger son pain saucisse, on pouvait boire sa bière. L'évolution, je pense qu'il y a une double évolution, c'est que l'offre de tout ce qui est loisirs a explosé au cours des 15 dernières années et le Covid a tué quand même pas mal de choses. Donc, tout ce qu'on avait, par exemple, en Allemagne, qui était en très, très grande nation dans les six jours, aussi en France, aussi en Suisse, tout s'est un petit peu détricoté. Et aujourd'hui, il reste l'Angleterre qui est très, très preneuse de six jours, mais il n'y a pas de six jours chaque année. Il reste Gant, effectivement. Rotterdam, peut-être, encore ? Ce modèle, il reste Rotterdam. Je pense qu'il y a encore trois jours à Copenhague. Malheureusement... On a diminué les jours, c'est ça ? Oui, 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 bien sûr. On est en train de régresser aussi, finalement. En fait, l'offre est tellement grande et il y a tellement de pistiers qui font aussi de la route. Est-ce que ce n'est pas pour cette raison-là que Benjamin Thomas, qui a fait un gros programme de route, n'est pas déjà présent maintenant ? Malheureusement, c'est un folklore au niveau grand public, mais des épreuves quand même très, très disputées et très sérieuses au niveau des coureurs. C'est très, très prenant que de remonter sur la piste à plusieurs reprises, de se remettre dans le mouvement. Voilà, je pense que c'est un spectacle qui a tendance à disparaître, mais il ne faudrait pas beaucoup de motivation pour que ça revienne. Force est de constater aussi qu'en Allemagne, par exemple, les grands organisateurs, les dernières années, sont malheureusement avec l'âge des personnes trop âgées ou même décédées. Stuttgart, il est décédé, par exemple, et que les pistes sont toujours là. Il ne faudrait pas grand-chose pour relancer ce genre de spectacle. Mais il y a beaucoup d'appels autour et on n'imagine plus ce qu'on a eu par le passé d'avoir encore à Forêt Nationale aujourd'hui un six jours parce qu'il n'y a plus de disponibilité. La piste n'est plus là non plus, d'ailleurs, mais il n'y a plus de disponibilité. Il y a des concerts ou des spectacles quasiment quatre fois par semaine et donc il n'y a plus cette disponibilité. Si je vous dis Grenoble, est-ce que vous avez entendu une histoire autour de Grenoble ces derniers temps ? Il y a une belle histoire par rapport à cela, par rapport aux pistes qui disparaissent, par rapport aux épreuves qui disparaissent. On sait qu'il y avait des six jours aussi à Grenoble. Est-ce que ça vous parle si je vous dis Grenoble comme ça ? Je dirais simplement, si je ne me trompe, que récemment ça a été disputé sur deux ou trois jours également ? Effectivement, et ça a fait son retour parce qu'on avait justement émis l'idée de détruire la piste et donc il y a eu un comité sportif au niveau des politiques qui ont tout fait pour que la piste tienne le coup. Et donc pour cela, les six jours ou en tout cas les trois jours de Grenoble ont revu le jour. Ça fait partie un petit peu des belles choses, des belles histoires. Il y a de quoi faire pour relancer cette discipline aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On disait, il faut de la relève, il faut de la jeunesse. Frédéric, comment on peut relancer un petit peu ce folklore des six jours qui se dispute partout en Europe ? C'est un petit peu dans le principe, comme vient de dire Gérard, dans ses organisateurs un peu vieillissants. C'est quelque chose qui prend énormément de temps à mettre en place. Ça touche un petit peu le même principe. Si on voit les courses sur route pour les jeunes, ce sont des courses qui disparaissent parce que les organisateurs ont pris de l'âge, il n'y a pas de la relève derrière. Parce que dans la jeunesse, on a d'autres occupations que d'essayer de mettre sur pied des épreuves comme celle-là. Et puis le grand public, hormis peut-être Gant, qui est vraiment le cœur du cyclisme en Belgique ou même en Europe. Il ne faut pas oublier que la Flandre et le berceau du cyclisme ont un aspect en tout cas différent. Vous allez à la gare de Gant, vous n'avez que des vélos. Donc la pratique du vélo est bien présente. Et puis la saison route qui est aussi à rallonge, qui maintenant est du mois de janvier jusqu'à fin octobre. Et pour, je vais dire, autres pays que la Belgique, ont besoin des stars de la route également pour se déplacer, pour venir les encourager. Et ces cours de route sont quand même beaucoup moins présents maintenant lors des épreuves hivernales sur les anneaux. On va justement rentrer dans le débat, Frédéric et Gérard. Merci pour ce contexte-là. Et on va donc démarrer avec ce débat du jour qui est directement en lien d'ailleurs avec la venue de notre invité du jour. Justin Vanouk. Justin, tu as récemment accepté un nouveau rôle. Ça va faire partie du débat que je vais lancer avec mon célèbre pète-pouète dans quelques instants. Justin, donc tu as accepté un nouveau rôle ? Explique-nous un petit peu. Parce que toi, tu as été coureur, tu as été spistard aussi, tu as été avec les meilleurs. Fernie Dambrak notamment qui t'a formé, qui t'a aidé. Il y avait la Fédération Wallonie-Bruxelles qui mettait beaucoup de choses en place il y a de cela peut-être encore dix ans. Une dizaine d'années, oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un petit peu moins le cas. Mais par contre, il y a des jeunes qui arrivent, on parlait de relève, un garçon comme Justin Vanouk, comme toi, donc qui essaye en tout cas avec la Fédération, avec un club aussi, avec le Spring 2000, de relancer la piste en Wallonie. Explique-nous un petit peu ton nouveau rôle. Oui, c'est ça. Comme Fred le dit, ça demande du temps. Et quand on est jeune, il faut que tout se mette en place. On a des enfants, on a une famille, on a le boulot aussi. Donc, il faut essayer de tout coupiller. Ça reste pour moi une passion. Je suis resté un peu éloigné de tout ça pendant une dizaine d'années. Mais ça restait au fond de moi une passion avec l'envie de créer aussi. On créait d'ailleurs une course cycliste qui passe en Coupe de Belgique, le Grand Prix Ferdinand Braque qui sera donc Coupe de Belgique Junior donc mon équipe où j'ai fait mes écoles en tant que jeune. Et Jean-Pierre et Laurence m'ont demandé. Donc Jean-Pierre Dubois et Laurence Mélis m'ont déjà proposé l'année passée pour suivre la formation pour devenir directeur sportif pour la route. Et cet hiver, ils m'ont demandé aussi si je n'avais pas du temps à consacrer aussi aux jeunes pour la piste parce qu'il y avait de la demande en fait. Et même des gamins qui, il y a trois semaines, on a fait une journée à Roubaix et des gamins qui n'avaient jamais mis une selle, enfin un vélo sur le vélo-drome. Et c'est assez marrant parce que c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Fred, tout le monde, Gérard aussi, à passer sur la piste. Quand on monte sur la piste, ce n'est pas un vélo de route, c'est un vélo de piste. Donc on a vraiment commencé. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Quand on regarde les lignes tracées de différentes couleurs, on dit ouf. On va passer au-dessus de cette ligne. Je ne vais jamais y arriver sans parler du haut de la piste. Oui, c'est ça, clairement. Moi, j'ai le vertige au-dessus du vélo. Oui, oui, oui. J'ai le vertige. Moi, pareil, en fait, je n'avais plus touché un vélo de piste depuis 2012. Ah oui, donc après ton arrêt, c'était Black Cloud Qatar. Oui, mais même avant, la dernière année, je n'ai fait plus que de la route. Avant les Giro de Londres, j'avais dit, c'est stop. Et je n'avais plus mis mes fesses sur un vélo de piste. Et la première fois, c'était donc initiation. Je dis, non, je ne monte pas. Je vais d'abord initier de l'extérieur. Donc l'initiateur n'ose même pas initier lui-même. J'ai dit, je veux bien tomber, mais mettre de ma faute, pas à cause de quelqu'un d'autre. Et pour finir, il n'y a eu aucun incident, juste une petite chute. Mais voilà, les gamins étaient demandeurs. La première demi-heure, ils étaient tous crispés. À mon avis, le lendemain, ils avaient tous un torticolis. Et après une heure ou deux, ça devenait de plus en plus fluide. Et la semaine suivante, là, 80% des petits nouveaux étaient revenus. Et là, on a commencé à faire quelques exercices. Donc on a un peu initié, fait quelques sprints, montré comment on pouvait aussi rouler en groupe. Parce que ça aussi, c'est spécifique. Au début, on roule toujours en fil. Comme si on roule plus en fil sur une piste que sur la route, à l'entraînement. C'est un peu bizarre. Et après, on a fait quelques simulations de courses scratch. Donc c'est une simple course. Et là, ils sont pris au jeu. On a un peu fait des exercices un peu ludiques en jouant. Parce que c'est plus pour... C'est pas en leur disant, voilà, maintenant, on va faire des tours à 15 secondes au tour et vous allez avoir mal aux pattes. Non, au début, on a un peu plus fait de formation, des trucs un peu plus ludiques. Et là, ils étaient demandeurs. D'ailleurs, ici, j'ai encore eu des SMS des gamins qui me disaient, tu viens ce week-end à Gans parce qu'on va au meeting international. Donc voilà, il y a vraiment... Ça, c'est des bonnes nouvelles. Ouais, c'est chouette. Il y a de la demande. Mais le problème restera encore pour quelques années le même. C'est qu'il n'y a pas d'infrastructure wallonne. Et moi, je me rappelle, on parlait de Ferdinand tout à l'heure, il venait me chercher tous les mardis, les jeudis. Je rentrais à 17h45 de l'école. On partait à 17h jusqu'à 22h. Ouais, c'est ça. Et voilà, soit tu le supportes, soit tu le supportes pas. Mais si on pouvait avoir une structure que ce soit sur Mont, sur Namur, sur Louvain, enfin Louvain-la-Neuve, ça pourrait, je pense, amener déjà d'une partie wallonne beaucoup plus de gamins sur la piste que ce soit pour de l'entraînement ou de la compétition. Mais de ce côté-là, il y a quand même, je pense, un effort à faire. En tout cas, il y a déjà des efforts. Oui, il y a déjà des efforts avec l'FC Webby qui a loué la piste de Gans. Mais à l'heure actuelle, tous les parents n'ont pas non plus la possibilité financière de conduire leur gamin à 1h30, 2h de route. Le gamin qui habite Liège qui doit se taper Roubaix. Voilà, c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on... Tu anticipes un petit peu le débat. Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Regarde, hop, on va lancer ce débat comme ça, on part directement dans la discussion. Je sais que... Toujours aussi efficace. Pourtant, ça faisait un moment quand même déjà, mais effectivement, j'ai la main. J'ai la main. Ça sent bon pour le quiz tout à l'heure aussi. Bon, aussi loin que je me souvienne, justement, on va parler de ce débat. Avant, à l'époque, j'étais coureur aussi. Justin, tu étais coureur. Frédéric, tu étais coureur. Gérard, tu as été aussi coureur. Tu as été notamment directeur sportif, manager. Donc, tu sais très bien à quel point la piste faisait partie quotidiennement, je vais dire, ou en tout cas, chaque hiver, de la formation de tout type de coureur. On parlait là de vélocité, de trouver le bon coup de pédale, d'améliorer son sprint. Il y avait une multitude, tu as parlé aussi, de rouler en groupe. J'ai la sensation tout de même que, voilà, avec la disparition des six jours, ça fait sens aussi. Avec l'arrivée du cyclocross, avec Wad Van Aert, avec Mathieu Van Der Poel, j'ai la sensation tout de même que l'on parle un petit peu moins de la piste comme étant un bon terrain d'apprentissage. C'est aussi un petit peu votre cas, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est une sensation que j'ai et je voudrais justement en parler. Le débat ici, quelle est la place, justement, de la piste aujourd'hui dans la formation d'un coureur, qu'il soit routier, qu'il soit pistard, qu'il soit cyclocrossman, qu'est-ce qu'on apprend sur la piste ? Qu'est-ce qui est important là-dessus ? Je pense qu'on apprend la vélocité tout d'abord et aussi de façon, quand on est en groupe, comme l'a dit Justin, le pilotage, c'est excessivement important. Maintenant, ce qui a changé avec les années, c'est qu'on a dit quand les six jours avaient commencé, à cette époque-là, la piste était un excellent moyen. Premier championnat du monde de cyclocross, c'est en 1950. Le VTT est arrivé par la suite et aujourd'hui, il y a le gravel. Le gravel, on peut en pratiquer aussi bien en été qu'en hiver. Ça sera un peu plus boué en hiver, mais ce sont toutes des disciplines qui permettent de s'entraîner aussi pendant l'hiver, même de faire de la compétition et qui enlèvent évidemment des candidats à la piste. Maintenant, il faut bien être réaliste. L'entretien de la piste du Keupke à Gans, aussi bien que du Vélodrome et du Merck, c'est soutenu par la Flandre. S'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de possibilité de maintenir une piste. On ne peut pas imaginer que sans moyens, il y ait encore une piste à Charleroi. Il y en a eu une. Et on a eu des Vélodromes à ciel ouvert en Wallonie. Que reste-t-il ? Je pense qu'il reste Rochefort et Anse. Anse, quand vous voulez aller avec des jeunes, il faut le prévoir trois semaines à l'avance parce que c'est fermé, il faut avoir la clé. Donc, c'est ridicule parce que ça se trouve là. si on se tourne vers la Flandre, hormis les deux Vélodromes que je viens de citer, on a Zolder avec Mark Waters qui s'est battu pour ça et qui a trouvé les moyens. C'est toute la différence entre la Flandre et la Wallonie, entre l'intervention du Blozo et de la Debs où aujourd'hui encore, on va mettre plus de difficultés sur la table de la Wallonie puisque la Debs va donner des subsides en fonction du nombre de licences. Or, les licences, elles ont tendance à diminuer. En tout cas, sur la route, elles diminuent à la vitesse VV prime, aussi bien en Flandre qu'en Wallonie, mais les bases de manière de subsidier sont tellement différentes que je ne vois pas beaucoup d'avenir pour la Wallonie dans le monde du cyclisme en général. Même s'il y a de belles initiatives avec Brice Scholtes qui s'occupe du team BH Wallonie dans le VTT, je pense que lui-même est à la recherche de moyens complémentaires parce que si on veut arriver au plus haut niveau, il faut l'infrastructure d'une part, mais il faut aussi des bonnes volontés comme Justin pour s'occuper de tout ça. Et à un certain moment, quand vous vous rendez compte que la bagarre que vous menez ne mène finalement à rien parce qu'il n'y a pas de moyens, parce qu'il n'y a pas de volonté non plus, parce que malheureusement la fédération à la FCOB, il y a plus de bénévoles que de gens payés. Oui, c'est ça. Et donc pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de moyens derrière. Et tout tourne autour de ça. Et donc je pense que ce qu'il a bien souligné ici, on le vit à tous les niveaux, hormis le danger sur la route, il y a l'aspect financier qui défavorise le vélo tous azimuts. Pour aller faire des entraînements, si vous voulez faire des risques à vos enfants, mettez-le sur la route, il va partir, on n'est pas sûr qu'il va revenir parce que la route est dangereuse. Et sur la piste, il va avoir de la sécurité. On va trouver un bois, on va trouver un champ un peu partout. La piste, il faut l'amener à la piste. Il faut avoir donc, être disponible le mercredi après-midi. Il y a quand même encore des wallons qui travaillent. La preuve, on est ici. Mais au-delà de ça, il faut des moyens pour payer les déplacements et pour se libérer. Et donc le problème est là. S'il n'y a pas de vraie infrastructure, il faut déjà aller en Flandre. Et je comprends, moi, que ce soit très, très difficile tant au niveau fédération qu'au niveau moyen. Parce que dans ce que j'ai dit, au niveau des moyens et des subsides, ce n'est pas du tout une critique, c'est une constatation. Oui, bien sûr. On a eu... Mais donc il faut justement apporter les éléments pour faire comprendre à ces gens-là à quel point la piste est importante. Frédéric, quels sont les aspects positifs justement bénéfiques d'une préparation sur piste ou d'aller faire de la compétition sur la piste ? Au-delà, avant de penser à faire des compétitions, c'est vraiment l'entraînement. Si vous vous souvenez d'un film très célèbre dont vous avez été le producteur, le vélo de Guylain Lambert, on parlait de faire du pignon fixe même sur la route à l'entraînement en préparation parce que le coup de pédale est complètement différent. Je me souviens qu'on faisait à partir du mois de décembre jusqu'en janvier 2000, 3000, 4000 kilomètres de pignons fixes. Ce qui vous donne de la vélocité même sur la route. Musculairement, c'est très bien parce que vous allez vous muscler que ce soit pour pousser ou pour ralentir au niveau du pignon fixe. Et puis, la pratique de la piste hormis le côté intéressant qu'en termes coûteux de matériel, c'est la discipline qui est la moins onéreuse. Mais comme vient de le dire Justin et Gérard, vous allez passer plus d'heures dans la voiture pour vous déplacer à Zolder ou à Gant que réellement sur une piste parce que vous allez faire entre une heure ou deux heures maximum sur un vélodrome. Donc actuellement, hormis le vénus occidental qui est bien positionné direction Roubaix voire à Gant parce que ça n'est pas trop loin, le reste de la Wallonie est complètement largué en termes d'infrastructures. Donc ça, ça va être pour les plus jeunes. Et après, l'évolution du temps à partir de la catégorie junior ou espoir, personne ne partait avant l'Espagne. Ils s'ont traînés dès le mois de novembre, décembre. Ça a changé beaucoup de choses. Et donc la météo chez nous était très mauvaise. Tout le monde allait sur le vélodrome pour éviter de rouler dans des conditions climatiques difficiles. Aujourd'hui, que ce soit les équipes ou les coureurs en individuel, sur l'année, passent plus de temps en Espagne pour s'entraîner au soleil à faire déjà des entraînements spécifiques que d'aller sur les vélodromes pour s'entraîner. Et puis oui, les parents qui n'ont pas la possibilité, les accompagnateurs de faire la route. Et donc c'est beaucoup plus facile de les guider vers le VTT ou le cyclocross. Vous sortez de chez vous, vous êtes également en sécurité dans les sous-bois que d'aller sur les vélodromes. Oui, effectivement, c'est important de le souligner. Tu parlais, Frédéric, d'Espagne, des entraînements, etc. Cette année, aux six jours de gants, on n'a pas réellement de routiers qui sont présents, ceux qui vont apporter vraiment une très grosse lumière. On a certes Robert Gates, mais ce ne sont pas les champions que l'on pouvait avoir il y a encore quelques années avec le contexte historique que l'on connaît, avec Cercu, avec The Wheel notamment, avec tous ces coureurs qui sont venus à l'époque parce qu'il y avait ce rapport entre la piste et la route aussi. Il faut que ce soit un tout. C'est vrai que sur les cyclocross, il y a Mathieu Van Der Poel, il y a Wout Van Aert, il y a Tom Pitcock qui ont apporté la lumière à la route. Et maintenant, grâce à leur performance sur la route, ils apportent la lumière également sur le cyclocross parce qu'il y a aussi au niveau des audiences une véritable différence entre les courses avec ou sans ces coureurs-là. Moi, la question que j'ai envie de me poser maintenant par rapport à cette place de la piste, par rapport à tout ce dont on a discuté, c'est pourquoi il y a moins de top coureurs aujourd'hui sur la piste ? Vous avez parlé d'Espagne, vous avez parlé d'argent aussi avec peut-être moins de possibilités pour former les jeunes à aller sur la piste. Justin, on va peut-être pouvoir essayer d'y répondre avec toi. Pourquoi il y a moins en moins de top coureurs sur la piste ? Fred l'a dit, les saisons sont de janvier maintenant à fin octobre et tout est tellement, je pense, synchronisé au niveau entraînement qu'on ne peut plus permettre à des grandes stars de leur dire « vous êtes en pleine forme en mars, en juillet, peut-être fin octobre » et après, on va essayer aussi d'aller performer sur la piste en novembre, décembre, janvier. Quand on voit les Mathieu et Van Der Poel et Wood Van Aert, ils sont ciblés cyclocross, c'est eux qui amènent, comme tu dis, la lumière dessus, mais ils font aussi des sacrées coupures pendant la saison pour pouvoir refaire une fusquée. grand maximum. Entre guillemets, ça va peut-être leur servir de stage pour certaines personnes qui, eux, vont en Espagne. Eux, leur stage sera peut-être les Coupes du Monde ou ce genre de choses sur le cyclocross. Moi, je pense que, oui, ça vient de là. C'est tellement maintenant élargi et tout est tellement calculé, ciblé. Il y a eu, comme le fait, avec le Covid aussi, un peu moins de lumière sur les six jours. Ça a disparu. Donc, voilà, je crois que c'est une cause à effet. Il y a eu moins de visibilité. Du coup, il faut aussi l'argent. Enfin, c'est une bêtise, mais il y a des coureurs qu'on paye pour être au départ. Oui, bien sûr. Déjà, c'est compliqué à organiser. C'est aussi compliqué à les inviter. Donc, je pense que ça peut venir de là aussi. Donc, il y a pas mal de paramètres. Ça a un peu disparu, finalement, l'image des Criteriums. Oui, c'est ça. Il faut rémunérer les participants. Les six jours, c'est l'entretien de la piste. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous n'avez pas votre certitude du nombre de milliers de billets que vous allez vendre. Et les grands champions dont on a pu connaître, ne venaient pas participer aux six jours juste pour avoir la bière et le pain saucisse. Ça, c'est vrai. Mais on est déjà dans une génération où un gars comme Cavendish, d'autres vedettes d'aujourd'hui, n'ont plus envie parce qu'ils ont un salaire qui est plus que suffisant. À l'époque, Dédimer, Patrick Sercut, il fallait aller sur les six jours. Il fallait aller parce que la plupart des coureurs professionnels, ils gagnaient leur vie quand ils faisaient des kilomètres. Et donc, même avec de beaux résultats, ce n'était pas suffisant que pour en vivre de façon assez plantureuse. Et donc, c'était une obligation d'aller faire Merckx à fait des six jours avec Patrick Sercut. C'était peut-être dans son chef pas le besoin d'argent, mais le besoin d'avoir une belle affiche et d'attirer du monde parce que ça aussi, les entrées, c'est quelque chose d'important, évidemment. Mais pour beaucoup d'autres, c'était une manière de faire en sorte qu'à la fin de l'année, on s'en sorte normalement, en fait. Merckx a d'ailleurs fait du cyclocroise aussi. Peu de gens le savent parce qu'il avait besoin de cette prime de départ pour mettre un peu de beurre dans cette arhine, si l'on peut dire. Et voilà, plein d'éléments pour apporter toutes les réponses. Au niveau plus jeune, on a lancé le Grand Prix Ferrément Brax, donc c'était en simple kermesse. Il y a des équipes qui nous demandaient combien d'argent on donnait pour qu'ils viennent avec cette coureur. Pour une kermesse, pour des gamins qui ont 15, 16, 17, 18 ans. Tout a changé. Ça, c'est pour faire vivre le club. Parce que faire vivre un club, c'est quoi ? Pour pouvoir essayer de rémunérer, mais c'est vraiment avec presque des cacahuètes, le personnel qu'on leur demande d'aller passer toute une journée pour presque rien. Et tous ces clubs, que ce soit au plus jeune âge ou professionnel, ont aujourd'hui la même difficulté de ne vivre que d'un sponsor privé. Donc tout le monde a du mal de sortir la tête de l'eau. Ça retombe sur les organisateurs, mais qui ont le même problème. C'est toujours d'essayer d'arriver à joindre les deux bouts. Bon, vous savez ce qu'on va faire avec nos moyens ? PIX plus sport, on va essayer de faire vivre les plus beaux six jours de gang qu'on puisse faire. Tout simplement, on a deux consultants de qualité, Justin qui viendra peut-être aussi dans le mid-play. Et que dire du commentateur officiel ? Oui, on essaiera de mettre du feu. Ça, c'est certain, vous pouvez compter sur moi. Et j'espère que vous allez mettre le feu aussi puisqu'on va commencer la séquence que tout le monde attend. Évidemment, c'est le quiz. Et j'ai surtout envie de voir comment vous avez préparé cela. Je suis venu pour ça. Justin, les petits instruments sont juste devant toi. Je te propose de passer. On va quand même proposer à Gérard. Quel est l'instrument que tu préfères, Gérard ? Quel est l'instrument que tu désires ici ? Ça te va ça ? À l'ancienne ? En plus, il l'a fait marcher directement parfaitement. Fred, il prend ta classe. Et donc Fred avec le pouet-pouet. Attention, parce que voilà, il faut quand même assurer quand on a le pouet-pouet. Est-ce que tu connais les règles ? Juste un My Name Is. Alors, premier jeu, My Name Is avec le commentateur, celui qui met le feu au six jours de gant qui parle en le nom d'un coureur. Je donne des indices, il faut deviner donc qui je suis. Premier indice donc. Je suis le dernier collègue à avoir remporté les six jours de gant aux côtés d'Ilio Case. De Beust. Non. De Kittler. Non. Juste pour le plaisir d'utiliser mon pouet-pouet. Rob Gays. Non. C'était un... Deuxième indice. Ce n'était pas uniquement mon équipier sur la piste d'ailleurs, puisque j'étais également son équipier sur la route. Mark Cavendish. Non. Non. Aïe, aïe, aïe. Recommençons, s'il vous plaît. Non, non, non. Là, je prends un malin plaisir après mes deux... Mark Cavendish ? Non, non, non. Après mes doubles prestations à zéro point, voilà, là, je prends mon plaisir. Là, c'est mon petit moment, Gérard. Tu vois, je vous vois galérer, ça me fait plaisir. Troisième indice ? Il n'y a pas très longtemps pourtant. Non, non, non. Troisième indice ? Oui, il faudra... Je suis italien et j'ai rempli les championnats olympiques en 2016. Il y a Viviani. Il y a un petit point pour Justin. Ce n'est pas un tiers de point puisque c'est le troisième indice. Non, 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 non. C'est comme ça. Allez, Elia et Viviani qui aura peut-être l'occasion de participer d'ailleurs à ses quatrièmes JO en 2024. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est une année importante aussi pour la piste et pour les Belges qui seront là sur les six jours de gants puisque Robert Geiss, Lindsay de Wilder, pour Fabio Andenbosch aussi, pour Julien Sterse. On aura beaucoup, beaucoup d'ambition du côté de Paris aussi. Deuxième coureur, donc un point pour Justin qui démarre parfaitement. C'est assez exceptionnel. Premier indice, donc MyNameIs. Alors, jeune champion du monde de poursuite, je remporte les six jours de gants pour la première fois de ma carrière en 2003 avec mon équipier naturalisé belge, Mathieu Gilmour. 2003. 2003. Deuxième indice, en 2016, j'effectue mon retour sur l'anneau gantois et je remporte l'épreuve à nouveau pour ponctuer ma fin de carrière. Il a corsé aujourd'hui. Ouais, je trouve que ça va quand même. J'étais à regarder le palmarès avant de venir. Je trouve que ça va quand même. Troisième indice, alors je suis le dernier coureur à avoir gagné le Tour de France et les six jours de gants. Wiggins. Voilà. Mais c'était... Ah, mais j'ai pas sauvé. C'était là-bas, c'était là-bas quand même. C'était Wiggins, tu l'avais, je l'ai vu dans tes yeux. Le dernier... Je l'ai vu dans tes yeux. Attention parce que ça, on pourrait perdre un point pour non rester des règles. Ouais, mais bon. Gérard, qu'est-ce qu'on fait ? C'est toi le doyen, c'est toi qui décide. On accorde le point chez qui ? Un point à tous les deux. Un point à tous les deux. Alors c'est parti, on y va. On y va, c'est bon. Comme ça, je peux rester dans les roues. Voilà, donc deux points pour Justin Vanhoek et un point pour Frédéric à Morizon. De toute façon, si on continue comme cela, le duel final, le sprint final, ce sera donc entre Justin Vanhoek et Frédéric à Morizon. J'ai compris, la zéro point en roue libre, tranquillement. Allez, troisième, my name is, je fais partie de ces 16 coureurs désormais puisque Rob Gays a intégré cette liste à avoir au moins remporté trois fois les six jours de gants sur le circuit des six jours. Mon plus fidèle équipier fut l'allemand Andreas Kappes. Ça, c'est la période que Gérard était là tous les jours. Effectivement, c'est le... Avant 2000. Ouais, c'est ça. C'est pas né. Si ? Non. Si, si, si. On me suis renommé La Flèche Blonde. Quelle année ? C'est là qu'on se rend compte qu'on commande beaucoup moins de pistes que de français. Fin des années 1990, Gérard. Bon, quatrième indice. Alors, je suis la dernière proposition de Gérard Bulens. C'est Étienne Dehuilde. Voilà, Étienne Dehuilde, effectivement. un petit point. Je vois que vous galérez quand même pas mal, messieurs. Qui est lui a parfaitement à l'époque combiné la piste, la route, champion de Belgique sur route également. Il faisait partie de ses coureurs comme on l'a expliqué. Je pense que le meilleur exemple, c'est Patrick Cercule. Oui, effectivement. Et que la disparition d'un certain nombre de six jours tient à la disparition de Patrick parce qu'il ne s'occupait pas seulement de gants mais du management de beaucoup de coureurs pour être présent sur les six jours dans la réalité. Bon alors, deux points, un point, un point. On va jouer, donc vous allez jouer à trois au prochain jeu. Le sprint final, attention, ça c'est presque un banner round. Il va falloir être le plus rapide possible. Turdence qui est d'ailleurs le record man, on verra s'il va pouvoir encore s'améliorer avec les JO qui arrivent. On imagine qu'il s'est encore amélioré. À suivre, parce qu'évidemment il y a le classement final mais il y a toutes ces petites épreuves, ces records à suivre lors des six jours de gants et on le rappelle ça commence mardi, bien sûr, jusque dimanche en apothéose. Allez, le jeu des enchères, donc Justin, je te donne les règles de ce jeu. Vous devez me donner un nombre et celui avec le plus haut nombre pourra prendre la main et donc commencer à citer les différents coureurs. Combien de vainqueurs des six jours de gants êtes-vous capable de citer depuis les années 2000 ? Un nombre donc pour pouvoir prendre la main. Le jeu ne tient pas la route puisque moi je suis venu pour l'historique. On aurait dû dire depuis les années 50. 20, mais ils sont chaque fois deux. Mais Gérard, tu m'accompagnes quand même sur les six jours d'ici en 2023. J'espère que tu as quand même étudié les dernières années, Gérard. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Un nombre ? Allez, je vais commencer pour lancer le truc. Deux. Deux ? Oui, ça c'est vraiment pour lancer le truc. Deux. Une enchère peut-être. On va faire deux tours. à partir des années 2000. Deux mille, à partir de 2000. Trois. Trois, voilà. Juste un... Quatre. Cinq. 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 Allez, il met la barre à cinq. Allez, dernier tour. Fred, est-ce qu'on peut encore aller au-dessus de cinq ? En venant de deux, ça va être difficile. Je ne sais pas. Malheureusement, je vais coincer. Bon, et d'ici samedi, ce sera quand même emmagasiné. D'ici samedi, j'aurai le temps d'étudier et de regarder. Je serai attentif dès mardi. Gérard, une enchaire ? Non. Allez, on part donc avec Justin Vanhoek. Surtout qu'on peut toujours gagner en cas d'erreur. Je t'en prie. effectivement, s'il se trompe. Cinq vainqueurs. Cinq vainqueurs. Case. Case, un. De Ketele. De Ketele, deux. De Pau. De Pau, trois. Wiggins. Wiggins, quatre, effectivement. Et donc, Bartko. Bartko, effectivement, Bartko. Et donc, c'est cinq. Franchement, je m'attendais à à dix, mois d'août, treize, quand même un petit peu décembre. On a quand même le spécialiste de la piste. Il doit montrer qu'il va s'occuper des jeunes. Il arrive, il repart avec directement une victoire. C'est la classe. Justin. Je peux repartir avec ma petite sonnette parce qu'elle va bien qu'elle va au sprint 2000. On va s'arranger avec la production. Voici le trophée. Mais je suis mauvais perdant, moi. Je trouve, je trouve que la question était mal posée. Ah bon ? Parce que moi, je pensais franchement qu'il fallait donner les binômes. Non, c'était vainqueur. Vainqueur sans les binômes. Oh, j'aurais dû dire... Ça va ? Non, ça va. Ça va ? Allez. Allez, c'est bon. On aura l'occasion de se rattraper. On aura l'occasion de se rattraper. Un petit peu de mauvais pardon. Je l'ai dit. J'ai commencé. J'ai commencé en le disant. Allez, parfait. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle discussion autour de la piste. C'est vrai que c'était très intéressant. Il y a des améliorations. Il y a des choses à faire. Merci, Frédéric, de ta présence une nouvelle fois. On se voit à Gans dans le Cueil à partir de samedi avec toi. Avec grand plaisir. Gérard, on aura étudié d'ici là beaucoup plus au niveau des vainqueurs et on aura l'occasion comme vous l'avez précédemment dit de pouvoir répéter tout ce contexte historique à partir de mardi aussi sur les antennes de Pix Plus Sport. On en parlera depuis 1875 à Birmingham avec un grand B. Ah, voilà, voilà. Et on aura beaucoup d'heures pour pouvoir en parler. Gérard, je compte sur vous. Je compte sur vous. Justin, merci pour ta venue. Bonne continuation dans tout ce que tu entreprends maintenant désormais à nouveau dans le vélo. c'est ça, on va essayer de bien faire les choses et de faire progresser les jeunes. Super, c'est évidemment dans ce sens-là que l'on doit aller. Merci pour cette belle discussion. Merci et surtout bravo aussi pour ton trophée. Merci à vous. On se retrouve donc mardi 14 novembre, on le rappelle, pour le grand départ des 6 jours de gants avec Elio Case qui donne le grand départ de Kaiser Case comme on l'appelle avec moi-même, avec Frédéric Amorizon à partir du week-end avec Gérard Bulens pour commencer. Ça va être la folie, on s'attend à des records et on vous attend sur place aussi. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada